Après une longue période de tensions fulgurantes entre l'état du Mali et de Côte d'Ivoire, un apaisement se conclut enfin. Il est réel que l'atmosphère politique entre les deux pays était bouillonnante, au point que le colonel Abdoulaye Maïga crache toute la vérité devant les Nations Unies avec un discours plus qu'éloquent. Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'état, a accordé une audience ce jeudi 22 décembre à une importante délégation mixte ivéro-togolaise. sous la conduite du ministre d'État, ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire, M. Ibrahim Athéné Ouattara. Entre autres personnalités membres de cette délégation de haut niveau, il faut noter la présence non moins importante de son Excellence Professeur Robert Dussé, ministre des Affaires étrangères de l'intégration régionale des Togolais de l'extérieur, et M. Fidel Sarasoro, directeur de cabinet du Président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Nous sommes venus pour parler encore de la fraternité entre le peuple malien et le peuple ivoirien. Et comme vous le savez, il y a eu un malentendu entre la République du Mali et la République de la Côte d'Ivoire. Il y a de cela quelques mois, il était bon que nous puissions nous rencontrer pour en parler. C'est ce que nous avons fait avec nos frères maliens, a indiqué le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire à sa sortie d'audience. La rencontre s'est passée dans un esprit fraternel de compréhension mutuelle, et nous pensons que nous nous sommes compris. Et c'est cela l'essentiel, et le Président Asimi Goïta nous a fait l'honneur de nous recevoir pour que je puisse lui transmettre le message du Président Ouattara, a-t-il poursuivi. Saisissant l'opportunité, M. Ibrahima Tenet a par ailleurs adressé ses remerciements au Président Faur Niasimbe, à travers son ministre des Affaires étrangères et des Togolais de l'extérieur, Son Excellence Robert Dussé, qui depuis de longs mois, dit-il, n'a cessé de rapprocher les deux parties, maliennes et ivoiriennes, pour que nous puissions trouver une solution au malentendu qui s'est posé entre nos deux pays. Mais alors, la question qui nous intéresse tous, l'affaire des 46 militaires ivoiriens sera-t-elle résolue ? N'était-ce pas d'ailleurs l'objet de la visite de cette délégation ? Le gouvernement du Mali a été ferme sur ces mots depuis le début du conflit. Il a d'ailleurs énoncé les propos suivants sur sa page Facebook après l'audience avec la délégation ivoirio-togolaise. Et nous espérons que ceci nous permettra d'aller dans le respect des procédures judiciaires en cours, d'aller rapidement vers un dénouement heureux de cette question et nous focaliser sur l'essentiel. Que veut réellement dire ces mots prononcés par l'État du Mali ? Il est clair que l'objectif visé est plus que tout la paix et la cohésion entre les deux pays. Mais autrement dit, nous pouvons y déceler que l'affaire des mercenaires ivoiriens est totalement et purement judiciaire et que le gouvernement n'y prendra part en aucun cas. C'est une façon pour Assémi Goïta de mettre la puce à l'oreille à son homologue, qu'il n'y aura pas d'exception. Comme dans tout pays où la justice est vraiment libre et indépendante. Ceci dit, les militaires ivoiriens répondront de leurs actes et seront jugés comme il se doit. N'ayant toujours pas réagi à l'ultimatum posé par la CEDEAO, le Mali se réserve le droit de maintenir la main gagnante du bras de fer. En effet, la CEDEAO menace de poser des sanctions si les mercenaires ne sont pas libérés avant janvier 2023. Des menaces qui, visiblement, n'effraient nullement le Mali, qui a déjà prouvé lors des sanctions précédentes qu'il peut se passer de ses aides. Avec une gouvernance en parfaite uniforme avec le peuple et un grand leadership hors pair du dirigeant à sa tête, le Mali est plus que jamais le grand maître du jeu des nations. C'est la fin de la vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez la liker, la partager et vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada